Bonjour, alors aujourd'hui on va parler du verbe. Donc le verbe c'est un mot, je l'ai indiqué ici, qui nous dit ce qu'on fait. Donc le verbe il dit ce qu'on fait. Donc effectivement c'est un mot dans une phrase qui va nous indiquer l'action qu'on est en train de faire, ou l'action qu'on va faire, ou l'action qu'on a déjà fait. Le verbe est souvent conjugué et dans ce cas-là il indique le temps. Ça peut être un présent, un passé ou un futur. Donc on voit que si c'est un passé, ça peut être un passé composé, ça peut être un imparfait ou un passé simple. Alors je reprends les notions de temps, par exemple au présent. Si je vous dis elle mange des fraises, elle mange des fraises, je peux dire c'est maintenant, c'est du présent. Au passé je peux dire elle a mangé des fraises. Ça c'est un passé composé, elle a mangé. L'imparfait est aussi un temps du passé. Donc le passé je rappelle c'est donc quelque chose qui était avant, qui est terminé. Donc ça pouvait être hier, avant-hier, ça peut être l'année dernière. L'imparfait donc, ça va être, elle mangeait des fraises. Je vous rappelle que l'imparfait est utilisé soit pour une action qui dure longtemps, ou soit pour une habitude. Par exemple, elle mangeait des fraises tous les dimanches. Ou bien, je pourrais dire, pendant qu'elle mangeait des fraises, son père est entré dans la cuisine. Donc pendant qu'elle mangeait, c'est une action qui dure, j'utilise l'imparfait. Le passé simple, c'est un temps qu'on n'utilise plus maintenant, quand on parle, on le trouve dans les textes, dans les livres, à l'écrit. Donc, il a été remplacé par le passé composé. Au lieu de dire, elle a mangé, avant on disait, elle mangea. Donc, ce temps-là, le passé simple, on ne l'utilise plus. On a aussi donc le futur. C'est donc une action qui n'est pas encore arrivée, qui va venir, c'est plus tard, c'est après. Donc, par exemple, elle mangera. Voilà. Alors, je vais vous montrer, je vais vous dire quelques phrases, et puis vous allez essayer de trouver le verbe conjugué. Si je dis, par exemple, ce soir, Lily dormira chez sa grand-mère. Ce soir, Lily dormira chez sa grand-mère. Le verbe, est-ce que vous avez deviné ce que c'est ? C'est, je vous le mets ici. Ce soir, Lily dormira chez sa grand-mère. Le verbe, c'est dormira chez sa grand-mère. Effectivement, on demande, mais qu'est-ce qu'elle va faire ou qu'est-ce qu'elle fait ? Donc, c'est bien l'action de dormir. Et est-ce que vous avez deviné à quel temps est ce verbe ? Ce soir, Lily dormira chez sa grand-mère. Est-ce que c'est du présent, du passé ou du futur ? C'est du futur. Elle dormira. Ça veut dire que c'est une action qui n'est pas encore faite. Elle va se faire après. Donc, plus tard. C'est du futur. On dit que le sujet du verbe, on pose la question, qui est-ce qui dormira ? Le sujet, c'est Lily. Je vous donne une autre phrase. Si je vous demande pour manger du riz, les Japonais utilisent des baguettes. Pour manger du riz, les Japonais utilisent des baguettes. Il y a un verbe pas conjugué et un verbe conjugué. Pour manger du riz, les Japonais utilisent des baguettes. Alors, le verbe conjugué d'abord, c'est pour manger du riz, les Japonais utilisent. Utilise a été conjugué effectivement au présent. Et j'ai mis ENT parce que qui est-ce qui utilise ? Ce sont les Japonais. Le verbe prend ENT au pluriel. Je m'avais déjà parlé dans une autre séquence. Il y a un autre verbe. Je vous remonte la phrase. Pour manger du riz, les Japonais utilisent des baguettes. Donc, quel est l'autre verbe ? C'est manger. Et oui, c'est une action aussi, manger. Et on voit que ce verbe-là, il n'est pas conjugué. On dit qu'il est à l'infinitif. Et on reviendra sur ces formes du verbe à l'infinitif. Ça veut dire que le verbe n'est pas conjugué. Donc, il prend ER. On peut remplacer par VENDRE ou par PPRENDRE. Pour PPRENDRE du riz. On mettrait PPRENDRE. Si on disait PRI pour PRI, ben non, ça ne se dit pas. Dans ce cas-là, on mettrait un E avec un accent aigu. Ça s'appellerait un participe passé. Donc ça, on y reviendra après. Pour l'instant, on s'intéresse au verbe qui est conjugué. Alors, je sais qu'il est conjugué parce qu'effectivement, si je change le temps de cette phrase, si je dis par exemple demain, demain pour manger du riz, les Japonais utiliseront des baguettes. C'est le verbe LA qui va changer si je change le temps. C'est bien lui le verbe conjugué. C'est lui qui prend ENT. Une autre phrase. Un dernier exemple. Si je dis dans la nuit, les hommes ont entendu le cri de la chouette. Dans la nuit, les hommes ont entendu le cri de la chouette. Il y a un verbe conjugué. Est-ce que vous l'avez repéré ? Dans la nuit, les hommes ont entendu le cri de la chouette. Je vous mets la phrase. Donc, dans la nuit, les hommes ont entendu le cri de la chouette. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les hommes ? Ils ont entendu. On a donc ici un verbe qui est en deux morceaux. Il a le ONT, qui est le verbe AVOIR. On l'appelle ici l'auxiliaire AVOIR. Et on a ici ENTENDU, qui est le verbe qui est mis sous une forme en U, comme ça. C'est un participe passé. Donc, quand on a ici le verbe AVOIR plus le participe passé du verbe, ce verbe est conjugué à un temps composé. Et ce temps composé s'appelle le passé composé. Effectivement, on est au passé, parce que les hommes ont entendu dans la nuit. C'est une action qui est passée, elle est terminée. Donc, dans la nuit, les hommes ont entendu. J'ai donc conjugué le verbe AVOIR. C'est lui qui porte la conjugaison, ONT. Et ici, ENTENDU est sous la forme du participe passé. Et il se termine par U. On était donc au passé composé. Voilà, je vous ferai ensuite une leçon plus précise sur les terminaisons des verbes en fonction des groupes. J'ai lu. Donc, j'adrias. Sous-titrage ST' 501